Je commence avec une question directe. Indigènes de France, sommes-nous progressistes ? Sommes-nous progressistes comme nous rêvent ceux qu'on nous présente comme nos alliés naturels, la gauche ? Sommes-nous anticapitalistes, féministes, écologistes, pour les droits des homosexuels ou encore favorables à l'accueil des migrants ? Bref, sommes-nous des gens bien selon les critères de la gauche ? D'abord, spontanément, j'aurais tendance à répondre que non. Ce n'est pas un nom intemporel ou définitif, c'est un nom conjoncturel. Et pour le dire autrement, un nom complexe. Ce qui m'intéresse donc, ce sont les tendances lourdes et massives observables depuis 30 ans ou 40 ans et qui sont le produit de l'histoire récente. A partir de là, ce que je peux affirmer, c'est que si l'on observe les générations nées en France depuis les années 60 à nos jours, les jeunes générations sont moins progressistes que les anciennes et que cette tendance va en s'accentuant. Si nous ne sommes plus progressistes ou si nous le sommes moins qu'avant, c'est que le progressif nous a trahis ou plus exactement, il n'a pas été taillé pour nous. Je cite Sadri Riari. Nous ne vivons pas simultanément. Penser une stratégie frontalière décoloniale suppose rompre avec la conception d'un champ politique unique et homogène. Forgée dans l'histoire des luttes entre progressistes et conservateurs, gauche et droite ou classe ouvrière et bourgeoisie, cette conception de l'espace sans politique est également, quoique pas uniquement, le flou de la colonisation. Celle-ci n'a pas seulement occupé des espaces, elle a également occupé le temps. Par la force des armes, elle a imposé une conception racialisée du temps et de l'espace, présupposant un découpage racial du monde et une histoire linéaire, euro-centrée, prétendument universelle, fléchée par l'avènement de la modernité et du progrès, qui relègue les autres espaces et les autres histoires à la non-histoire ou à des stades antérieurs de l'histoire. Ce que dit Sadri, c'est que le clivage gauche-droite est aussi un produit de l'histoire coloniale, ce que Césaire avait découvert lorsqu'il a écrit sa fameuse lettre de démission au PC, et ce que nous continuons de découvrir aujourd'hui. Je fais ici une hypothèse. Et si le conservatisme réactionnaire d'une partie grandissante des nôtres ne contenait pas en lui un secret ?